Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va voir une énorme nouvelle et cette fois-ci, Seeing AI de chez Microsoft, donc l'application spécialement dédiée aux personnes mal et non voyantes, vient tout juste de sortir en français pour le 3 décembre, pour la journée internationale dédiée aux personnes en situation d'handicap. Voilà, donc c'est une grande nouvelle pour beaucoup d'entre vous, vous l'attendiez depuis très longtemps, et bien Microsoft l'a fait, Seeing AI est enfin entièrement en français. On va tout de suite l'ouvrir et voir comment ça se passe à l'intérieur de l'application. C'est parti ! Voilà, donc comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, donc Seeing AI vient tout juste d'arriver en français et c'est vraiment une grande nouvelle, puisque beaucoup de gens utilisaient Seeing AI de chez Microsoft, l'application iOS qui peut faire énormément de choses. Elle peut donc vous lire du texte à la volée, elle peut donc vous lire vos documents instantanément avec une prise de photo automatique, elle peut vous reconnaître des visages, elle peut reconnaître les couleurs, elle peut reconnaître les codes QR et les codes barres que vous avez à l'intérieur de vos armoires et dans votre frigo. Vous avez donc la possibilité de faire de la reconnaissance de lumière, c'est vraiment une application énorme, dédiée spécialement aux personnes en situation de handicap visuel, et on ne peut que souligner en plus sa gratuité, c'est vraiment énorme. On va tout de suite voir à l'intérieur comment ça se passe. S'il n'aillit, on rentre. S'il n'aillit, menu, bouton. Déjà, premier bouton en haut à gauche, il est bien francisé, on a le bouton menu. Le bouton qui suit tout de suite en haut à droite, aide rapide, on va rentrer dedans après par la suite. Le bouton suspendre les annonces. On a donc le petit bouton en basse de synthèse vocale en français, et tout de suite on va arriver sur le bandeau d'en bas. Chaîne, texte court, ajustable. Aller l'écran vers le haut ou le bas avec un doigt pour ajuster la valeur. Alors comme vous pouvez entendre, tout est francisé maintenant et c'est vraiment le top. On est sur la possibilité de prendre du texte court à la volée. On fait glisser un doigt du bas vers le haut pour monter dans les différents choix de capture. Document. Reconnaissance de billet, j'avais oublié de vous le dire en tout début de vidéo, donc on a quand même beaucoup de choses dans une application entièrement gratuite. Reconnaissance de scène. Tout est entièrement francisé. On va tout de suite se diriger dans l'aide. Reconnaissance de l'aide rapide. Bouton. Texte court. Maintenez l'appareil photo au-dessus de texte pour qu'il soit lu automatiquement. À mesure que le nouveau texte entre dans la vue, il est lu en haute voix. Pendant une lecture en haute voix, si il ne peut recommencer du début si l'appareil photo capture une image plus claire du texte. Voilà ce que l'on obtient actuellement dans l'aide. On va revenir en arrière. Précédent. Bouton. Précédent. On va aller sur le menu. Menu. Bouton. Fermé. Bouton. Donc le menu s'ouvre et on a différents choix dans ce menu. Parcourir des photos. Bouton. Donc possibilité de parcourir des photos pour qu'elles soient reconnues au niveau du bouton scène. Aide. Bouton. Commentaire. Bouton. Paramètres. Bouton. A propos. Bouton. Voilà, vous pouvez vous apercevoir que maintenant toute l'application est francisée. Paramètres. Bouton. Commentaire. Bouton. Aide. Bouton. Parcourir des photos. Bouton. En cours. Traitement en cours. Annulé. Scène. Probablement une télévision à écran plat assis sur le dessus d'un bureau. Voilà donc ici j'ai fait donc parcourir des photos. Ce qui veut dire que si In AI est capable donc de reconnaître une photo et de vous la décrire. Et ça c'est franchement génial. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On va tout de suite faire un short texte. Donc, texte court. Alors si on rentre dans les paramètres. Paramètres. Bouton. Billet. Bouton. On a donc la possibilité de configurer les raccourcis série. Configurer les raccourcis à petit touch. Bouton. Réorganiser les chaînes. Bouton. Gérer l'ichting. Bouton. Dessine. Et ajuste automatiquement le flash de l'appareil photo et la lampe en fonction des conditions d'éclairage. Reconnaissance vocale. En tête. Sélectionner une voix. Amélie. Donc une possibilité de choisir une voix pour la reconnaissance vocale. Sélectionner une voix. Bouton. Amélie. Aurélie. Audrey. Premium. Allez, on va prendre Audrey Premium. Sélectionner Audrey. Premium. Et ensuite, on revient sur le bouton précédent. Daniel. Précédent. Bouton. Précédent. Débit de parole. 50%. On peut donc définir le débit de parole par rapport à la synthèse vocale que l'on vient de choisir. Ajuster la reconnaissance vocale pour les annonces. Ce paramètre n'affecte pas les utilisateurs voiceover. Parcourir des photos. En tête. Afficher les photos les plus récentes en premier. Bouton. Activer. Voilà donc tout ce que l'on trouve dans les paramètres Seeing AI. Donc c'est vraiment extraordinaire. Tout est francisé. On est sur une application entièrement accessible. Et en plus, pour le 3 décembre, qui est donc la journée internationale pour les personnes en situation de handicap. Franchement, un grand merci à Microsoft. On continue la petite visite. On va faire donc le premier bouton texte court. On se positionne donc sur le premier bouton qui s'appelait donc avant Shirt Texte. Texte court. Qui s'appelle texte court en français. C'est parti. On va prendre un petit document. Ici, j'ai mis donc un petit document sous la caméra. Je vais mettre l'iPhone au-dessus de ce document. Et avec l'option texte court, on va pouvoir avoir la lecture de ce texte. Mais cette option est plutôt pour lire quelque chose de très rapide. Dès que vous allez bouger, l'application va se mettre à relire exactement la même chose qu'elle a lu. C'est parti. Donc on va le faire. Voilà donc avec le texte court. Maintenant, on va se positionner sur document, lui, ce qui est génial, c'est que vous avez simplement à mettre le fameux document que vous voulez scanner, numériser. Et il va instantanément calculer les quatre angles de la feuille, la prendre en photo et vous la lire. C'est parti. On va maintenant se faire lire le texte. On fait un glisser de doigt du haut vers le bas. Précédent, bouton, résultat de l'analyse, en tête, récnologie, Li-Fi, l'internet lumineux, ce nouveau moyen de diffusion du web par la lumière, méconnu du grand public, voit ses usages se multiplier. Rendra-t-il notre bon vieux Wi-Fi complètement ringard ? Modem, l'internet en Li-Fi utilise un modem standard. Celui-ci est classiquement or, nuit, jour, nuit. FST, c'est une bonne idée de jouer avec la lumière ? Peut-être, quand cela aboutit à une invention étonnante comme le Li-Fi, abréviation de Light Fidelity. Une innovation qui permet d'avoir accès à Internet par le biais d'une simple ampoule. Vous avez bien y eu, les données de la toile ne sont plus portées par des ondes radio, comme avec le Wi-Fi. On peut poser deux doigts pour faire une pause. Abréviation de Wireless Fidelity, littéralement, fidélité sans fil, mais par des particules de lumière, les photons. Et reposer deux doigts pour reprendre la lecture, c'est vraiment le top. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle application entièrement gratuite et qui fait tellement de choses pour notre vie quotidienne. Alors, une fois que vous avez pris un document à partir de l'onglet « Documents », tout en bas, vous avez une petite barre avec différents boutons. Le bouton « Lecture ». « Lecture ». « Arrêtez. » « Lecture. » « Bouton. » « Arrêtez. » « Bouton. » « Augmenter la taille de police. » « Bouton. » « Diminuer la taille de police. » « Bouton. » « Et comme vous venez d'entendre, on peut augmenter ou diminuer la taille de la police par rapport à la personne qui a une déficience visuelle. » « On passe tout de suite au troisième bouton. » « Produits. » « On passe donc sur la reconnaissance de produits. » « Alors, on se place sur le troisième bouton qui porte le nom de « Produits. » « Alors, attention, j'ai fait différents tests et par rapport à ces tests, il y a encore pas mal de produits qui ne sont pas présents. » « Mais j'en ai trouvé un ici qui est donc pur jus d'orange. » « On a simplement à placer l'appareil au-dessus. » « Traitement en cours. Annulé. Non reconnu. » « Pur jus d'orange. 100% pur fruits. Pressé jaffa dans. » « Voilà, donc là, il a bien lu. » « Mais c'est vrai que j'ai testé différents appareils. » « Et en plus, au niveau de la reconnaissance du code barre, il est un peu long. » « Il faut attendre un peu dessus. » « Malheureusement, quand on est complètement non-voyant et qu'on n'a pas l'occasion de voir ce code barre, » « On peut passer à côté de cette information, ce qui est un peu dommage. » « Et ça va certainement s'améliorer, étant donné qu'on a déjà une petite application entièrement francisée. » « Super sympa. » « On passe au quatrième bouton. » « Personne. » « Alors, au niveau des personnes, ça veut dire que vous avez nommé une personne. » « Et si vous tournez l'appareil photo face à cette personne, vous allez entendre. » « Un visage à proximité de centre à moins d'un mètre. » « Christophe à proximité de côté gauche à moins d'un mètre. » « Christophe à proximité de centre. » « Christophe à proximité zéro visage. » « Donc, ce qui veut dire que là, vous avez simplement à nommer le visage en question, » « à prendre en photo le visage en question, » « à le renommer. » « Et une fois que vous allez pointer l'appareil photo sur celui-ci, » « il va instantanément reconnaître la personne. » « Et ça aussi, c'est franchement génial. » « Ça mérite un gros pouce bleu pour cette vidéo. » « On continue. » « Chaîne et billets. » « On passe donc au niveau des billets. » « On va sortir un petit billet. » « On va voir s'il va nous le reconnaître rapidement au niveau de l'euro. » « Si vous positionnez sur le choix billet, il faut faire glisser votre doigt sur le bas droit de votre iPhone. » « Et vous allez tomber sur le choix par rapport à la monnaie de votre pays. » « Reconnaissance de l'indien rupé. » « Ici, on n'est pas sur le bon choix. » « On valide. » « Sélectionnez. » « Groupies indiennes. » « Livre britannique. » « Dollars canadiens. » « Euro. » « On va choisir euro. » « Sélectionnez. Euro. » « Dollars américains. » « Yens japonais. » « Sélectionnez la devise à reconnaître sur la chaîne devise. » « Voilà, donc on est sur la chaîne devise. » « On va partir. » « On a choisi donc euro. » « 20 euros. » « Et là, c'est instantané. » « 20 euros. » « 20 euros. » « 20 euros. » « 20 euros. » « Et je peux vous dire que c'est ultra rapide. » « Alors, après billet, on a donc... » « Scène aperçu. » « Scène aperçu. » « Chaine. » « Scène. » « Prendre une photo. » « Bouton. » « Et par exemple, si je prends une photo d'une scène. » « Très probablement un sac de bagage s'asseyant sur une valise. » « Voilà, donc en prenant une photo. » « Si In Ai va vous décrire la scène qu'il voit. » « Il va donc dépiauter la photo et vous l'expliquer. » « Et ça aussi, c'est franchement balèze. » « Dites-moi en commentaire tout ce que vous venez d'entendre. » « Si ça vous épate. » « Et si vous utilisez déjà Si In Ai avant. » « Et si vous l'utiliserez encore un peu plus en français. » « On va continuer donc. » « Après la scène, on a... » « Donc après scène aperçue, on a... » « Couleur aperçue. » « Gris. » « Couleur aperçue. » « Donc ici, on a gris. » « Gris. » « Blanc. » « Marron et gris. » « Multicolore. » « Ici, un bout de tissu. » « Rouge. » « Gris. » « Marron. » « Voilà donc Si In Ai est vraiment capable de vous repérer les couleurs plus que correctement. » « Et ça, c'est vraiment génial. » « Si In Ai s'écrit donc S-E-E-I-N-G, A-I plus loin. » « Si vous la recherchez, vous demandez donc à Siri télécharger Si In Ai Microsoft. » « Et vous allez trouver l'application dans l'App Store pour votre smartphone. » « Actuellement, je ne l'ai pas encore vue pour Android. » « Elle est sous iOS. » « Et surtout, n'hésitez pas à aller la télécharger si vous ne l'avez pas encore dans votre iPhone. » « La dernière. » « Luminosité. » « Luminosité. » « Donc, luminosité. » « Ici, je viens de poser l'iPhone sur un tapis noir. » « On peut entendre. » « Vous allez voir. » « On entend un bruit sourd. » « Si je lève le téléphone. » « Voilà, vous avez donc entendu le signal qui devient de plus en plus aigu à chaque fois qu'on va s'approcher d'une source de lumière. » « Being Ai » enfin en français, entièrement en français. Vraiment une super bonne nouvelle pour cette journée, pour les personnes en situation de handicap, le 3 décembre. Donc, c'était une journée qui a été déclarée par l'ONU. Donc, merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous en aura donc appris un peu plus. Et si vous ne connaissez pas cette application, n'hésitez surtout pas à aller la télécharger. Elle est gratuite et peut vraiment vous servir au quotidien. Merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501